Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aîné. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. C'est un honneur de vous retrouver, vous le savez. Nous nous approchons petit à petit dans la festivité. Bonne année, Calamiguité, je crois. Donc, dans peu de temps, ils auront fêté Noël et ainsi de suite. Donc, Calamiguité, tout le monde a ma meilleure vœu, tout ça. Et on va essayer de garder cette pêche. Mais en tout cas, sincèrement, je prendrai mes vacances aussi. Peut-être pour une semaine. On en a besoin, mais comment on fait ? Si je m'en vais, qui parlera, qui enseignera, qui va édifier ? À un moment donné, on se dit, mais on a besoin de repos. On a peut-être besoin de ce temps-là. Je profite pour dire merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. Vous n'avez aucune idée de la portée de votre soutien. C'est quand même bien de rencontrer des gens qui te disent clairement qu'ils t'aiment. C'est bien, c'est plus que l'argent. C'est bien d'honorer le travail que vous faites. C'est très important, c'est très, très, très important. Mesdames et Messieurs, je vais lire l'actualité. Assemblée nationale, le bureau Mabunda, reste. La requête de Puella, déboutée. Fachi, clôture les consultations ce mardi, 24 novembre. Fini les consultations. Je n'ai pas compris, aujourd'hui, j'ai rêvé des gentils Ngobila. Je n'ai pas compris pourquoi j'ai rêvé de lui. Je n'ai jamais rêvé de lui. C'est quand même bizarre. Alors, mesdames et messieurs, il faut, encore une fois, faire comprendre dans la déconnation congolée, le fonctionnement, il y a beaucoup. J'ai compris que beaucoup de débats que les gens font sont des débats dont ils ne les maîtrisent pas. Ils ne les maîtrisent pas les ténants et les aboutissants. C'est quand même drôle dans ce pays où un historien, parce qu'il a écrit un petit livre sur le Rwanda, ou parce qu'il a écrit un petit livre sur le conflit de l'Est, et tout, et tout, il pense tout de suite qu'il est constitutionnaliste. Il peut même se permettre de contredire le prof Mbata, il peut se permettre de contredire le prof Jolie, alors qu'il n'a aucune notion de droit. Aucune notion de droit. Encore que ce n'est pas parce que vous avez écrit un petit document sur les Tutsis, que vous devenez tout de suite l'intellectuel le plus important. Et vous brandissez vos petits livres. Comme c'est des... C'est pas possible. Les Congolais, je ne sais pas. Un mot, ça m'étonne, moi, personnellement. Ça m'étonne. Donc, c'est simplement pour dire aux gens que les débats que nous faisons, généralement, c'est des débats qui portent sur des choses, parfois, qu'on ignore même. On ignore beaucoup des choses. La question de Mme Mabunda, par exemple. Les gens disent, mais non, Mabunda, reste ! Et si... Non, mais, mes frères, mes frères, mes frères. La destitution de Mme Mabunda ne devrait pas venir du Conseil d'État. Ce n'est pas le Conseil d'État qui destitue une présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez ça, au moins ? Est-ce que les gens comprennent ça ? Est-ce que les gens comprennent quand on dit irrécevable ? C'est au niveau de la forme, ce n'est pas le fond. Ça veut dire que le Conseil, se rend compte qu'ils ne peuvent pas aller au fond tant que la forme n'a pas été respectée. Il y a un problème de la forme. Mais les gens... Enfin, on est dans tout. Simbia ou Abimikoto, Yagekoto Kuna. Et ça nous embrouille tous. Malheureusement, il faut garder l'esprit. La question de Mme Mabunda n'est pas finie. Cette question reste encore pendante. Hier, elle a dit aux gens... J'ai vu, hein... On a Facebook, on a Yemoko, on a Twitter, on a Yé... On a annoncé à Lobby, merci à la justice indépendante. Mme Mabunda, cette justice est devenue indépendante ? Elle n'est plus la justice des... Ce n'est plus une république des juges, maintenant. Parce que vous avez raison. La justice est indépendante. Mais quand vous avez tort, c'est de dire une république des juges. Au moins, quand je dis que les gens ne sont pas des hommes d'État et des femmes d'État dans ce pays, on n'est pas homme d'État. Et là, ça prouve à suffisance notre militantisme. Nous applaudissons quand ça nous arrange. On n'applaudit pas quand ça nous dérange. Ce n'est pas possible. Un homme d'État, c'est un homme de la mesure. C'est un homme de principe. Cette même justice lui donne raison. Mais comme les gens n'ont pas honte, quand les ridicules ne tuent pas, mais il porte quand même le temps d'écrire aussi merci à la justice. Non, à la place de Mme Mabunda, je ne dirais pas un mot. Moi, si j'étais Mme Mabunda, je n'allais dire aucun mot. Pour avoir mis fait justice en doute, pour avoir traité tous les juges d'une République. Nous sommes une République des juges. Il fallait faire très attention avec la République des juges. Pour avoir soutenu ou aidé la loi Minaku, les lois incendiaires de Minaku et Sakata, pour le fait seulement d'avoir été de ce côté-là. Si j'étais Mme Mabunda, je n'allais pas dire, je n'allais même pas tweeter. J'allais me taire et laisser les choses aller. Mais aujourd'hui, vous jubilez. Mais vous jubilez tôt. Vous jubilez tôt parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est qu'irrécevable. On n'a parlé que d'irrécevabilité. Ça n'a rien à voir avec votre bureau. Le bureau, il y a d'autres moyens de le saisir. Il y a des pétitions qui peuvent être faites. C'est que vous oubliez que le bureau finira par tomber. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais j'ai comme l'impression que ce bureau finira par tomber. Je peux me tromper. C'est peut-être une idée que je me fais. Mais croyez-moi sur parole. Je crois que le bureau peut tomber. Et le problème ici, il faut dire aux amis, aux députés du FCC ou du MLC ou de Cache, la bataille ici n'est pas judiciaire. Cette bataille est politique. Il faut utiliser des moyens politiques. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de moyens judiciaires maintenant. Parce que la question est politique. Il y a un problème. Il faut penser attaquer cette... Je vous amènerai la loi organique, je vous la dirai. Il faut attaquer la loi électorale. Cette loi électorale dit ceci. En fait, il y a eu un changement. Le problème, c'est que notre constitution veut que, nos lois veulent que, les partis politiques soient les seuls acteurs à concourir aux élections. Les partis politiques. Mais nous avons une loi électorale qui a été fabriquée, qui a été montée, qui a été travaillée, pour dire partout où il y avait partis politiques, eux, ils ont ajouté, et ils ont ajouté un regroupement politique. Parti politique et regroupement politique. Ça veut dire simplement que les regroupements politiques sont des fantômes. Ce sont des fantômes constitutionnels. Il n'existe pas dans notre droit des regroupements politiques. C'est vrai que maintenant, nous avons des regroupements politiques qui sont en réalité des regroupements électoraux qui n'ont pas beaucoup d'impact, qui n'ont pas beaucoup d'influence sur le mandat d'un parti politique. Le regroupement politique, en fait, c'est un peu comme des plateformes, comme le FCC, comme les CASH, et ainsi de suite. Mais ceux qui vont aux élections, c'est le PPRD, l'UDEPES, UNC, MLC, ensemble, et ainsi de suite. Ce sont les partis politiques qui vont aux élections et non des regroupements politiques. Parce que lorsqu'on va élire les gens, on ne les élit pas sur base des regroupements, on les élit sur base des partis politiques. Mais quand ils ont confectionné leurs lois en ce moment-là, comme ils avaient le champ libre, ils ont glissé, inséré, frauduleusement, ce concept de groupement-regroupement politique. Alors, quand vous êtes des gens sérieux, vous êtes des gens honnêtes, vous êtes des gens équilibrés, qu'est-ce que vous faites ? Vous n'attaquez pas ces choses-là comme ça. Vous allez attaquer ça au niveau de la Cour constitutionnelle. Disons, pardon, au niveau du Conseil. Ou au niveau simplement des instances compétentes. Pour dire non, il y a anticonstitutionnalité d'un acte. Nous voulons que la Cour constitutionnelle interprète exactement qui sont les véritables acteurs électoraux. On va vous dire que les véritables acteurs électoraux, ce sont les partis politiques ou les indépendants. Point barre. Mais maintenant, si on retrouve que le regroupement politique se retrouve dans une loi, maintenant, on va aller voir la constitutionnalité de cette loi-là. Est-ce qu'elle respecte l'esprit de la constitution ? Est-ce qu'elle respecte... Parce que lorsqu'une loi organique sort de l'idée de la constitution, cette loi organique doit tomber. Elle est inconstitutionnelle. Il faut qu'elle tombe. C'est en vertu du principe de la suprématie de la constitution sur les autres textes réglementaires et sur les lois. Mais maintenant, ici, nous sommes dans une situation où nous violons la constitution depuis la nuit de temps. Donc, les regroupements, les AAB, les BBC, les DDD, en réalité, ce sont des fictions politiques. C'est maintenant à nous de dire non, non, qu'une dynamique naisse en disant qu'on va attaquer cette loi parce qu'il y a des regroupements. Parce que si vous allez là-bas, vous allez détruire cette histoire-là des regroupements. Il ne restera que des partis politiques. Et lorsqu'on est en face des partis politiques, on se rendra compte qu'aucun parti n'a eu la majorité parlementaire. Aucun parti n'a eu 250 députés, plus un. Donc, comme aucun parti n'a eu 250 députés, plus un, pardon, à Noutoum, on peut revenir sur la possibilité d'un informateur. On peut revenir parce que du moment où on a fait le constat que vous n'êtes pas si nombreux que ça, on revient tout de suite à l'informateur. Et l'informateur va nommer, pardon, va identifier la majorité parlementaire. Et c'est créer, dans les cas échéants, une possible majorité parlementaire. Et quand on a réussi une majorité parlementaire effective, maintenant, là, on peut dire, OK, allons-y maintenant en faisant des alliances au sein de l'Assemblée nationale. Si des telles alliances se font, il n'y a pas de problème. Les vainqueurs, bon, sera vainqueurs. Le perdant, sera perdant. Maintenant, le problème fait qu'il faut pousser les raisonnements un peu plus loin. Allons dans l'hypothèse où le FCC, tel qu'il se trouve là, il garde la majorité parlementaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Comme ils vont garder la majorité parlementaire, ça va être au niveau du président de la République de gérer la chose. Le président aura un seul choix, dissoudre cette Assemblée nationale, renvoyer le peuple, renvoyer, pardon, les députés à la base. Et quand il le fait, un peu comme pour dire au peuple, cher peuple, je ne peux pas continuer à gérer le pays avec une chambre pareille. Je voudrais avoir une majorité parlementaire. Le peuple va dire, OK, de toutes les façons, vous vous attendez au tournoi. Nous ne vous connaissons pas, on ne vous avait jamais donné de voix. Donc, maintenant, on va faire le bon choix. Et dans chaque circonscription électorale, les gens vont encore se présenter. On aura donc d'autres législatives. Bah, tout le monde va se présenter. Alors, ce monde va se présenter. Avec la même CENI, on risque d'avoir le même problème. Donc, lorsqu'un chef d'État est inscrit dans la logique de dissoudre l'Assemblée nationale, ou s'il caresse, n'est-ce que l'idée de dissoudre l'Assemblée nationale, il doit se rassurer que, un, la CENI est indépendante et qu'elle va faire les bonnes élections. Et que je ne serai pas obligé de rentrer là-bas. Même si on aura tous les partenaires du monde, mais il faudrait qu'on sache exactement sur quelle loi ça va se faire. Donc, il faudrait qu'il y ait, en réalité, un aménagement électoral pour qu'on essaie d'aménager notre élection. Mais si nous allons comme ça, ça va être compliqué. Alors que l'environnement électoral d'autres pays est tellement piégé au point que, si nous allons comme ça, on risque de répéter les mêmes affres. Si on ne le reproduit pas, on pourrait le reproduire à une échelle beaucoup plus importante. 60% peut-être, ou 40%, ou même 30%. Mais c'est déjà très grave quand vous avez une marge d'erreur de 30%. Ça, c'est un élément important. Je ne peux pas aller au-delà de ça parce que c'est ma stratégie. On revient sur notre option. Les gens disent, bon, Mme Abunda, à Oluwande, non, c'est possible. C'est possible que Mme Abunda tombe. Parce que le problème est à quel niveau ? Il faudrait qu'on suive la procédure de qui ? De Kaboul. C'est la même chose. Un député qui estime avoir un différent avec l'Assemblée nationale, il va faire une pétition. Et il demande à ceux qui partagent le bon point de vue que lui de l'accompagner qui est une idée où il y a une pétition. Et tant que le casseu n'a le bureau, comme la présidente, par exemple, va être mis en cause. Et ce qui va contre le bureau, ça veut dire, il faut sept ou six pétitions. On va recourir. On va voir la loi qui est ce qui est. Ça veut dire un tiers, je crois, quelque chose comme ça. On va voir. Ce qui est par exemple, sur 15, on va voir 500. Vous allez avoir, par exemple, n'invitez comment ça va se passer, mais prenons l'exemple de 150 ou 200. On a déjà 200 personnes qui sont pour la pétition. Vous avez la pétition, vous saisissez les bureaux. Lorsque le bureau est saisi de la chose, comme il veut concerner Bangomoko, il y aura un autre bureau provisoire qui va être là pour recevoir finalement la pétition et qu'on pèse la possibilité à l'élection. En ce moment-là, une majorité peut se créer pour voir ce qui va faire tomber Mme Mabunda. On n'est pas au Conseil d'État parce que les gens pensent que Mme Mabunda t'est qu'il est libelle. Non. La motion peut venir. Des pétitions peuvent être signées. Une autre démarche parlementaire au sein du Parlement peut naître pour les vincés du perchoir. Mme Mabunda a dit clairement que ce n'est pas encore fini et c'est loin d'être fini. Elle sait au fond d'elle que c'est loin. Le bureau sait que c'est loin d'être fini. On a peut-être échappé dans le Conseil d'État mais peut-être que les pétitions vont nous rattraper. Et quand les gens auront pris auront mis ça en exergue que le bureau est tombé maintenant il faut un autre bureau provisoire disons il y a un vote Mme Mabunda la motion tombe on retire la confiance des madames le bureau tombe c'est fini. Quand le bureau tombe il est constaté que le bureau est tombé un autre bureau vient organiser les élections et d'autres personnes peuvent partir. Ça c'est une hypothèse. Encore une fois je ne sais pas aller dans le détail. parce que ce n'est pas important dans le détail. Mais une troisième possibilité une troisième possibilité c'est la possibilité la plus simple c'est de remettre maintenant au conseil à la cour de cassation cette possibilité-là. Les gens disent oh comment ça ? Mais oui attendons deux secondes. On parle d'argent n'est-ce pas ? On parle d'argent. On dit que Mme Mabunda est dans la mégestion. On dit que Mme Mabunda contrôle seule l'argent. C'est ce qu'on dit. Ce n'est pas moi qui dis mais c'est ce qui est dit. Elle gère mal l'argent. Elle a mis en mal la questeur. Ce n'est plus elle la questeur qui va récupérer l'argent. Ce n'est pas elle mais c'est plutôt quelqu'un d'autre. Très bien. Alors quand on a tous ces éléments-là qui pèsent sur la présence de l'Assemblée nationale il faut demander maintenant à l'IGF de contrôler. C'est maintenant à l'IGF de venir enquêter sur la question. On va se poser la question est-ce que l'IGF est autorisé ? Non. L'IGF peut veiller sur toutes les institutions en termes d'argent. L'IGF peut même venir contrôler la présidence. L'IGF c'est ça son boulot. Bon qui ne connaît qu'on s'en audite ? On peut auditer l'Assemblée nationale maintenant. Le bureau de l'Assemblée. On peut auditer. Toutes ces choses-là peuvent être pensées par l'IGF. Mesdames et messieurs je suis en train de vous donner une stratégie. Lorsque l'IGF fera son boulot parce que ce que je suis en train de dire peut-être que les gens n'ont pas encore imaginé une hypothèse. Mais si l'IGF se met en danse pour auditer et pour vérifier comment ça se passe là-bas si la cour de compte s'installe prend l'affaire en main en tant qu'organe habilité à côté exactement s'il y a eu des passements s'il y a eu des tournements s'il y a eu tout ça malversation le rapport qu'ils vont faire va être déposé dans un conseil d'État dans un cours de cassation pour dire effectivement il y a eu corruption. Alors à ce moment-là l'affaire ne sera plus parlementaire. Ça va être maintenant des actions contre la présidence de l'Assemblée nationale. Et là il y a tout un raisonnement que je ne serai pas en train de dire ici. Il y a tout un raisonnement pour faire aboutir l'action du conseil d'État. Ça va être un moment qu'il y a eu de l'économie qui n'a pas imaginé. C'est une question juste de réfléchir. On se dit comment faire entrer l'IGF dans ça ? Ici nous ne sommes pas en train de fabriquer les choses. On n'est pas en train d'inventer quoi que ce soit ici. Nous sommes en train de dire sur base de ce qui existe déjà. Il y a un soupçon sur la corruption, la malversation, un bon go, un mauvais visage, tout ça. Il y a des bases à ma campagne. Alors ce qui est dans la base à ma campagne, il y a des bases à ma campagne. Il y a des bases à la cour de compte de l'IGF. C'est-à-dire qu'il y a des bases à travailler sur le dossier et construire un véritable dossier pour laisser finalement la cour de cassation agir convenablement. Alors ce qui est la cour de cassation et agir et comment il y a réellement qu'il y a détournement, qu'il y a tout ça. La cour peut utiliser un moyen le plus important. C'est lui d'interpeller la présidente de l'Assemblée nationale parce qu'elle n'est pas au-dessus de la loi. Elle n'est couverte par les immunités parlementaires qui peuvent être levées aussi. Alors là, on va rentrer maintenant dans la procédure. Donc vous voyez que tout ça est d'alli. Tout peut être mis en place. Mais comme il s'agit ici des grandes stratégies, ça ne sert à rien de le dire maintenant. Donc, ça ne sert à rien de jubiler. Ça ne sert à rien de crier, « Ah non, tu gagnes ! » Non, il n'y a pas de victoire encore. Ici, la bataille n'est fait que commencer. « Ah, ma cambe bani, kaka koubanda ! » Il y a des soupçons très graves sur certains membres du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a des soupçons très graves sur certains membres du gouvernement. Toutes ces choses sont en train d'être étudiées petit à petit. Parce qu'il faut aller tout doucement. il ne faut pas finalement mettre le feu pour le plaisir de mettre le feu. Il faut aller mollo, mollo, patiemment, tout doucement pour réussir à faire bien l'affaire. Nicolas Boalot dit, il dit, quand les choses sont bien faites, elles sont bien bien énoncées, le mot pour le dire vient aisément. En fait, lorsque ma cambe, c'est le mot bien et qu'il s'agit de mal à moi, le ma cambe, c'est le mot qui n'aura pas que mal à moi. Donc, on n'a pas besoin d'abord de supputer de gauche, de droite. Moi, j'interpelle tout simplement Batoya Cash. Je suis entrainement de vous dire, vous avez devant vous une opportunité de gérer ce pays. Mais vous n'allez pas gérer ce pays avec cette ambiance. Et si, Mbate, cette ambiance est toxique pour vous. Cette ambiance ne vous aidera pas à avancer. Le FCC n'est pas déterminé pour nous faire réussir bien au mandat. Le FCC est déterminé à vous faire échouer. Ce qui se passe au Congo, en tout cas, dans le monde, il y a des places qui sont en Babilôme qui sont en Boussalim, où les partenaires s'entraînt. Alors, au lieu de vivre dans l'hypocrisie, que vous êtes ensemble, que vous êtes des frères alors que vous ne savez pas, parfois, quand on a essayé l'amour et que ça n'a pas marché, essayons un peu le mépris. Essayons le mépris. Si l'amour n'a pas marché, essayons le mépris. Ce qui est comme le Crosimba, c'est peut-être que le Crosimba. Le problème, c'est qu'il faut rétablir les choses pour la Cédale. C'est la nation entière qui est en danger. C'est toute la nation. Vous avez vu vraiment comment les gens fonctionnent. Lorsque la justice prend des décisions qui ne sont pas à leur faveur, les juges sont manipulés, la manipulation, et ainsi de suite. Ils disent ça. Maintenant que le juge leur donne raison, est changé. Mais posons-nous véritablement des questions. Est-ce que nous pouvons continuer comme ça ? Moi, j'ai toujours dit et j'ai dit au chef de l'État, M. le Président de la République, M. le Président, tant que l'Assemblée nationale sera contrôlée par Kabila, vous ne réussirez pas votre mandat. Tant que l'Assemblée nationale sera contrôlée par Kabila, vous ne réussirez pas votre mandat. Votre lutte de tous les jours c'est de comment reconquérir la majorité parlementaire. Comment vous devez l'avoir ? Mais je crois qu'en même temps, c'est maintenant le moment d'imaginer comment refaire les élections. Mais si vous voulez faire bien les choses, essayez d'abord de gagner la majorité parlementaire. Si vous gagnez la majorité parlementaire, vous faites tomber ce bureau-là. Vous construisez votre propre bureau avec votre majorité parlementaire. Vous avez votre propre bureau, vous allez faire passer des lois, des bonnes lois qui vont ressembler à votre vision. En ce qui dit qu'un président de la République, Azoui Assemblée nationale, avantage d'avoir les bosseux et d'Ali Boum, sur Azoui Assemblée nationale, Azoui Majorité Assemblée nationale, c'est qu'il y a des gouvernements qui sont allés. Ce qu'il y a des gouvernements qui sont allés, ça veut dire tout ce qui va se passer dans le gouvernement est que vous n'êtes pas allés. Et donc, il y a des volontés qui sont allés. La vision qui sont allés. En ce moment-là, vous allez être libre à quoi agir parce que vous avez un accouplage. À quoi agir vous avez un thème qui est assal. Ce qui présente est une majorité parlementaire. avantage d'avoir l'avantage que ce n'est changé. Parce qu'il y a l'impulsion qui est à un niveau qui est à un niveau et que ce n'est qu'il y a à ce que ce n'est à ce que ce n'est à ce que ce n'est. à ce que ce n'est. Tout le reste. Tout le reste. Tout le reste. Est-ce qu'il y a échoué vraiment d'échoué ? Est-ce qu'il y a un système de négociation ? Et le taux de corruption est baissé. Parce que quand on entend les chefs de l'État parler, on sent qu'il a vraiment envie qu'il y ait l'église. Alors, il y a l'église tant qu'il n'a pas le contrôle effectif. Il y a gestion. Donc, l'Assemblée nationale est un organe très important. Pourquoi ? Parce que le Sénat n'a pas beaucoup d'influence sur le président de la réplique et sur la marche, il y a gouvernementé. Le Sénat ne peut pas démettre un gouvernement. Il ne peut pas le faire. Donc, quand on a l'Assemblée nationale, on a l'effectivité du pouvoir. C'est très important pour le chef de l'État de se battre comme un homme, comme un président pour avoir la majorité. S'il faut dissoudre l'Assemblée pour ça, s'il n'y a pas d'autres moyens, s'il n'y a pas d'autres choix, moi, je conseille au chef de l'État de le faire. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de moyens, oh, ce qui le présente s'allie à l'OSIKO, ajoutée majorité parlementaire, c'est en tout cas à lui de voir. Parce que, mes frères, les moyens sont là. Les moyens sont là. Je vais vous donner encore un autre indice. Est-ce que vous savez que si nous libéralisons convenablement la justice ? Si les juges et les magistrats sont à l'abri de menaces, à l'abri des révocations, à l'abri des attaques, je peux vous garantir que la majorité parlementaire change tout de suite. Parce que ceux qui ont gouverné à l'époque ont laissé beaucoup de cadavres dans leurs placards. Ceux qui ont gouverné hier ont laissé beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. l'Assemblée va se vider. Beaucoup vont fuir ce pays. Beaucoup vont aller en exil. Parce qu'ils ne voudront pas faire la prison. Ça va être humiliant pour eux. Beaucoup refuseront de faire des procès ici. Mais il est question simplement de dire à la justice congolaise « Bon, allez-y, faites votre travail, personne ne vous arrêtera, personne ne vous embêtera. » Mais tant que ces juges et ces magistrats dans leur tête ils savent aussi « Et comment compliqué ? » Voilà un peu mesdames et messieurs moi je dis toujours aux gens « Ne chantons pas la victoire avant la fin de la guerre. » Très souvent les champions sont tombés à quelques minutes de leur victoire. Ils étaient distraits et bien ils ont eu un véritable percute « Bah oui ! » « Bah oui ! » Cette question est une question de prendre ça au sérieux. La question de la majorité parlementaire est un enjeu majeur, un véritable enjeu. Moi parfois le silence de Katumbi le silence de Bemba ça m'inquiète un peu pas beaucoup mais un peu. Je n'entends pas Mouzito parler je n'entends pas Katumbi parler encore je n'entends pas Bemba parler encore ça commence à m'inquiéter un tout petit peu mais en même temps ça me rassure aussi un peu. Parce que je me dis quand ils ne parlent pas est-ce qu'ils ne sont plus d'accord ? Est-ce qu'ils sont toujours chauds ? Est-ce qu'ils ont été déçus ? Est-ce qu'ils ont été convaincus ? Est-ce qu'ils attendent aussi le temps ? Bon on attend. Parce que moi j'ai parlé avec quelques personnes mais je me dis Christian on ne dit pas Mouz on attend les décisions du président. Les décisions qu'il prendra c'est ainsi que nous nous sommes en train d'attendre. Parce que Bato de Sabino c'est des gens qui composent qui font la vie de tous les jours la vie politique de tous les jours. Ils disent Christian je vais bien venir dans ton émission mais j'attends que le président parle. Si le président parle on prendra des dispositions. Parce que mes frères il faut vous le dire si à l'issue de ces consultations le président n'arrive pas à avoir la majorité parlementaire le président n'arrive pas à démettre à rapporter son ordonnance pour le premier ministre pour nommer un autre informateur si le président n'arrive pas à dissoudre l'Assemblée nationale si le président n'arrive pas à rompre catégoriquement avec le FCC ça sera terriblement grave. Monibasi il a toutes les possibilités d'agir convenablement. Et moi comme je le dis dans la première partie je crois je crois que le président prendra des bonnes décisions et il prendra une décision qu'on ne regrettera pas qui ne va pas nous déranger. Mais si cette décision vient nous déranger ça va être très mal pour nous. Voilà un peu ce que moi j'allais dire aux gens. Ne perdez pas confiance gardons confiance. De toutes les façons le Congo ce n'est pas Félix Tshiki dit. le Congo nous appartient tous. Que chacun de nous joue un rôle important. Celui d'éduquer de mobiliser de faire plus de croyants dans ce pays. Il ne faut pas suivre les affabilateurs ceux qui racontent leur vie des fictions. Moi je vais vous donner toutes les possibilités ici. L'avantage c'est que moi je vous donne des faits. Nathalie Lio fait beau Nathalie Lio fait beau Nathalie Lio fait beau Il y a beaucoup d'hypothèses. Oh yo moutonam il y a des difficiles moutonam l'hypothèse toutes ces hypothèses-là sont là. On peut soulever l'élevé de la justice. Le président peut rapporter son ordonnance. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Les députés nationaux peuvent évincer Mme Mabunda. Il y a tout un jeu. On peut attaquer la loi électorale pour inconstitucionalité et refaire finalement les choses en même temps. Libérer les partis politiques afin qu'ils réjoignent l'union sacrée. Toutes ces questions sont mises à table maintenant. Mais maintenant c'est au chef de l'État d'orchestrer ça et de nous donner ce dont nous voulons avoir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à tous ceux qui vont nous suivre. Je vous demande messieurs et dames de bien vouloir vous abonner massivement à notre chaîne CongoBuzz. N'oubliez pas d'abonner ceux qui sont avec vous. Abonnez vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines à CongoBuzz Télévisions. Mais aussi abonnez les gens à Élite Télévisions. Ça s'écrit Élite Télévisions. N'hésitez pas. S'il y a un gars qui s'abonne à l'Élite de CongoBuzz s'abonnez ou abonne-toi à l'Élite Télévisions. C'est notre chaîne encore une fois. Faites-nous confiance. On fera des bonnes choses. Abonnez-vous massivement dans Élite Télévisions. Abonnez-vous massivement dans CongoBuzz. Si vous le faites, ça va nous aider. Mais entre-temps, continuez à nous aider. Notre lien GoFundMe est toujours là. Abonnez-vous, pardon, abonnez-vous mais aussi contribuez avec le peu que vous avez pour que ça nous aide à avoir des bons plateaux, des bons locaux, des matériaux assez importants pour qu'on fasse bien le travail. Quelle a peur que ton esprit et que Dieu bénisse les herbes. sauf «Felic » Maman Martin, on se reprende. Eh, Pera, Maman Martin. Maman Martin, on se reprende. Afrique, ça ne veut rien parce que c'est la langue Samiou mais il dit l'œil en général, un continent il faut que tu meercie il faut que tu memeres il faut que tu memeres pour que tu memeres parce qu'il faut faire en France, il faut que tu memeres parce que tu memeres je n'ai pas, je ne memeres j'ai pas fait tu ne memeres il faut que tu memeres mais la langue il faut que tu memeres traveled je ne memeres il faut que tu memeres Sous-titrage MFP. Bancôte d'alignons et d'alignons. Koryana, appétit ! Chobot d'ailleurs. Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Nani